ouais je me suis fait tatouer je me suis fait tatouer c'était mon premier tatouage c'était cet été il y a à peu près un mois et donc je vais vous raconter toute cette expérience dans cette vidéo je vais vous donner mes conseils vous redonner mon ressenti de comment ça s'est passé etc et puis voilà je pense que c'est très bien comme vidéo parce que j'ai regardé des vidéos comme celle ci avant de faire mon premier tatouage fin pas juste avant celui-là mais ça fait un moment que je vais me faire tatouer et j'ai regardé des vidéos comme ça pour voir pour avoir des retours d'expérience pour voir un peu comment ça se passe la première fois parce que chaque fois tu te poses des questions les mecs ils ont pas qu'un seul tatouage ils en ont plein et du coup ils disent ouais en mode ouais le premier c'est rien tu vois on regarde tout le temps ou des qu'un seul genre bref retour d'expérience de mon premier tatouage c'est parti donc ça fait un petit moment que je veux me faire tatouer j'ai plusieurs idées de tatouage et le seul problème c'est que je trouve pas forcément d'artiste tatoueur qui me correspond de mecs qui ont un style une expérience un truc cool de quand tu vas te faire tatouer pour moi c'est ultra important que lorsque tu te fais tatouer il y ait une ambiance un truc cool qu'il se passe quelque chose et que tu te souviennes de ce moment là parce que si tu vas juste comme ça à la chaîne dans un salon de tatouage que tu connais pas vraiment le gars que ça passe comme ça à la trappe je trouve ça pas intéressant tu vois du coup fallait que je trouve quelque chose de cool donc mon premier tatouage ça a pris du temps avant que je le fasse ça fait un an à peu près que je regarde par ci par là où est ce que je peux faire un truc comme ça sachant que sur orléans là où j'habite n'y a pas beaucoup d'artistes tatoueurs qui me correspondent voilà c'est des trucs plus avec de la couleur et c'est moi c'est pas trop mon truc du coup sur orléans c'était un peu compliqué de trouver et du coup il ya quelques temps s oa alban et à supram qui sont allés voir un gars sur le mans qui s'appelle doigt mouille tatou ce mec la tatou depuis pas très très longtemps mais il a un style vraiment cool donc je vous invite à aller voir du coup la page de cet artiste j'ai regardé tout je trouvais ça cool les tatouages que supram et alban ont fait sont cool je me suis dit vas-y pourquoi pas et du coup du coup je suis allé au mans en fait le mans ça à deux heures et quart deux heures et demie de chez moi je suis parti à 13 heures je suis arrivé à 15h30 on a commencé à te tatouer à 16h et je suis reparti à 20h ouais c'est long ça te paraît pas long ça de on a commencé à 16h on a fini à 20h en gros je vais t'expliquer ce mec là ne tatoue pas avec une machine genre les machines la qu'ils font là qui t'arrachent la peau non il tatoue à l'aiguille donc c'est du n poc tatou donc ça veut dire que il fait point par point voilà bah du coup c'est long bref du coup me voilà dans le salon de tatouage enfin même pas dans un salon de tatouage c'était un dimanche c'était dans l'appartement d'un de ses potes qui est tatoueur j'ai pas ton blase désolé je passe enfin je sais même pas si tu verras cette vidéo mais mais voilà j'étais dans l'appartement en plein centre du mans c'était cool c'était posé c'était tranquille quelle histoire quelle histoire bref là je vous ai toujours pas montré le tatouage vous l'avez vu en flouté dans la sur la miniature mais mais vous l'avez toujours pas vu je fais monter le suspense en soit c'était une expérience plutôt cool si vous pouvez faire de l'enpoc faites le c'est cool ça fait pas si mal c'est sur la durée donc c'est cool et ça arrache pas la peau donc ça fait beaucoup moins mal et puis c'est beaucoup plus précis enfin il peut avoir une précision une précision un peu parfaite donc ça c'est cool c'était quand même un mec safe voilà je m'étais renseigné quand même voilà c'était clean le respect des consignes d'un tatouage normal que tout soit protégé et tout soit que tout soit stérilisé et à usage unique voilà c'est normal bref je vais vous montrer du coup mon tatouage le premier mon premier tatouage oui le premier tatouage désolé maman ça sous-entend qu'il y en aura un deuxième un troisième peut-être bref du coup je vais vous montrer mon tatouage parce que c'est intéressant quand même et voilà mon premier tatouage donc c'est un appareil photo canon bon je suis en slip sur ma vidéo mais tranquille youtube démonétisez pas s'il vous plaît bref en gros c'est cet appareil photo là donc faut que je vous raconte l'histoire de cet appareil photo parce que si je me le suis fait tatouer c'est pas pour un voilà pour la partie histoire de pourquoi je me suis fait tatouer ce canon à f35 m donc c'est un appareil photo argentique évidemment si vous me découvrez avec cette vidéo salut moi c'est ruby je fais de la photo je parle un peu de basket de streetwear je m'amuse avec mes potes j'ai une marque de vêtements aussi c'est cool voilà on s'amuse on fait des trucs et on grandit tous ensemble et je vous raconte des histoires aussi c'est que j'aime bien vous raconter des histoires bref en gros cet appareil photo là c'est mon tout premier appareil photo argentique je l'ai acheté sur le bon coin à un papy donc c'est un papy qui habitait près de clairement ferrand il me semble et qu'il vendait à vraiment pas cher il le vendait 15 euros je crois je vais envoyer un chèque par la poste de 20 euros parce que le papy n'avait pas de compte bancaire enfin je sais pas trop quoi et il n'avait pas non plus de deux comptes paypal et tout bref il avait rien il voulait si je voulais qu'il me l'envoie fallait que je lui envoie un chèque à l'époque ça a coûté ça coutait un peu cher maintenant aussi il coûte encore un peu cher tu peux le trouver en très bon état tu peux le trouver aux alentours de 200 120 euros sur ebay donc là pour 20 balles je vais pas te cacher bah j'ai envoyé mon chèque chèque de 20 euros et je me dis au pire 20 euros c'est quoi c'est pas très grave si si je me fais couiller mais je me suis pas fait couiller le papy m'a envoyé son canon af 35e totalement neuf on est dans un état super bon là il est plus très neuf parce que je l'emmène partout avec moi et en fait c'est mon appareil photo du au cas où c'est à dire que à chaque fois que je sors de chez moi en général des fois je prends d'autres appareils c'est en fonction de mes pellicules qui sont qui sont chargés mais si j'ai pas envie de m'encombrer avec un appareil photo je prends celui là le canon f35 m c'est un petit appareil photo point and shoot tu appuies ça prend la photo bam ça passe à la prochaine et c'est plutôt intéressant c'est plutôt cool et on peut faire des bonnes photos cool exemple d'une photo cool avec voilà donc je me le suis fait tatouer c'est mon appareil photo du au cas où je le kiffe grave il a un design un peu cool en plus donc donc voilà pour ceux qui poseraient des questions etc de mes conseils après s'être fait tatouer bah oui je vais vous donner mes petits conseils après s'être fait tatouer il faut l'hydrater quand même sachant que moi je l'ai fait l'été du coup vous avez vu ma jambe est assez blanche j'ai pas pu bronzer enfin j'ai pas pu l'exposer au soleil du moins pour que ça cicatrise moi je vous conseille une pommade qui s'appelle la cicatril cicatril très 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 bonne pommade vous en mettez pas mal le matin pour protéger toute la journée en fait les cinq premiers jours on va dire le truc c'est que c'est un peu à vif enfin c'est pas à vif mais les bactéries peuvent rentrer dans ta peau on va dire du coup la cicatril est cool parce que ça fait une couche protectrice du coup tu en mets pas mal le matin et puis après le soir tu en mets un petit peu encore pour que ça cicatrise voilà ça tu fais ça les cinq six premiers jours puis après tu mets juste de la pommade hydratante voilà ça suffit voilà faut pas trop en mettre faut laisser la peau s'assécher aussi un petit peu quand même pour pas que l'encre gonfle extra faut pas trop hydrater faut hydrater tranquillement une fois deux par jour au début et voilà faut laisser couler surtout pas exposé au soleil puis voilà il n'y a pas trop de secrets à connaître mais voilà faut pas vous mettre la pression dessus le corps est bien fait il cicatrise bien donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de souci à se faire prenez votre temps pour trouver un tatoueur qui vous correspond c'est ça qui est important je pense après voilà vous allez voir vos tatoueurs etc en fonction de ce que vous voulez vous faire tatouer si tu as déjà ton dessin bah voilà tu demandes ton dessin à n'importe quel tatoueur et il est censé pouvoir le faire voilà tu trouves un bon tatoueur et puis voilà voilà au niveau des conseils voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus c'était tranquille c'était cool ça m'a pas fait mal voilà pour le coup ça ça ne fait pas mal mais après comme je te le dis moi je l'ai fait en n-poc donc sans machine et donc ça fait c'est censé faire moins mal parce que ça brûle pas la peau en fait voilà parce que la machine elle t'arrache la peau vous ouais ça brûle un peu quoi enfin de moins de ce qu'on m'a dit parce que j'ai pas fait encore mais je pense que je vais y passer fin sous l'aiguille de la machine bref voilà au niveau du prix je vais pas je vais je vais dire le prix que j'ai payé j'ai payé 100 euros donc c'est pas cher c'est pas cher pour quatre heures quatre heures et demi de travail je suis content j'ai pas payé cher et mon tatouage est cool le tatoueur qui me l'a fait c'est un mec cool voilà il a tatoué des potes à moi aussi donc ça fait plaisir et voilà voilà c'était l'histoire de mon tatouage de mon premier tatouage si cette vidéo t'as plus cette vidéo t'a aidé etc laisse un petit commentaire voilà fais toi tatouer si tu as envie de te faire tatouer t'inquiète pas c'est pas grand chose en vrai bref je vous souhaite une agréable soirée une agréable journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo c'était ruby viens me découvrir sur ma chaîne si tu me découvres avec cette vidéo et et voilà je te fais des gros bisous salut